Lecture du livre du prophète Yésaïe Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra. Que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dit aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Dénué, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendu juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia ! Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptisé, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur et le début du ministère de Jésus qui allait durer trois ans. La saison de Noël nous a montré plusieurs choses importantes au sujet de Jésus. Premièrement, elle nous a montré comment le Fils de Dieu s'est fait homme. Jésus était un bébé né dans une famille avec une maman et un papa. Tout cela fait partie du plan de Dieu pour nous ramener en relation avec lui, ainsi que pour nous sauver du péché. Il le fait à travers Jésus qui est né pour mourir et être ressuscité pour nous. Ensuite, nous avons appris que Jésus, un bébé, est le vrai roi d'Israël. La semaine dernière, en la fête de l'Épiphanie, les trois mages sont venus voir Jésus, le roi des Juifs. Ce dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus se présente au Jourdain et se fait baptiser par Jean. Cela semble étrange parce que Jean baptise seulement avec de l'eau, tandis que Jésus baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. Pourtant, Jean accepte de le faire et le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et une voix vint du ciel. Et toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cela nous rappelle ce que Dieu a dit au prophète Isaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Ici, au baptême de Jésus au Jourdain, nous voyons la Trinité tous ensemble. Dieu le Père parle du ciel, Dieu le Fils se tient dans le Jourdain et Dieu le Saint-Esprit descend du ciel sous la forme d'une colombe. Cela nous montre que Dieu n'est pas une personne qui est assise au paradis et qui regarde simplement les choses se produire sur terre. Jésus s'est fait homme pour que nous puissions mieux le connaître. Et même si nous ne sommes qu'humains, il nous enveloppe dans l'amour de la Trinité, dans l'amour de Dieu, pour toujours. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.